Neige, la neige tombe en flocons, sur les toits, sur les balcons. C'est à se croire en Norvège, les gazons gèlent, tapis, sous un merveilleux tapis. Car il neige, il neige, il neige. Pour combiner en ces jeux un effet de blanc neigeux, le ciel a jeté ses perles. Ses parures de cours sont un mince régal pour les moineaux et pour les merles. Pour ce temps, il n'est repas. Mais enfin, pour quel repas s'étonne à Béthelmise ? La terre montrant son flanc et dans un vêtement blanc, comme une dame en chemise. Or, mesdames, leur humeur se livre à sa belle humeur. Et sur les routes divines, vos harmonies des seins voient les blancheurs de vos seins et celles de vos poitrines. Sous la neige ensevelies, mais le vent leur front pâlit, que le vent ne peut abattre. Les arbres un peu tremblants ont tous des panaches blancs, comme le roi Henri IV. Des petits dos féminins sont comme des apennades. Des flavies, Emma, Nadege, pour qui j'enfle mes pipeaux, sur leurs élégants chapeaux, emportent des fleurs de neige. Des loups, terreurs des marmots, pénètrent dans les hameaux, plus sérieux que des mages. Et si j'en crois le journal, on en voit dans Epinal, où se vendent les images. Ces loups, fuyant nos paris, ne viennent pas à Paris. Mais dans ce Paris, qui m'aime, et qui, malgré les méchants, écoute parfois nos chants, nous en avons tout de même. Ces chasseurs qui passent dans la ville ont du sang aux dents. Oh Balzac, c'est toi qui trouves ces meurtriers, ces chiloups. Nous avons beaucoup de loups, et même aussi quelques loups. Zwelt comme des fusous, elles tendent leurs museaux, de bêtes aventurières. Et plus d'un sage barbon estime qu'il serait bon d'exterminer ces guerrières. Mais le prudent louvetier fait bien les amnistiers, dit l'organder le pratège. Et ne soyez pas surpris que ces loups de Paris aient la blancheur de la neige. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...